En 2019, le prestigieux journal scientifique Science publie un article intitulé Déclin de la vifone nord-américaine. Les auteurs sont unanimes. 29% des oiseaux d'Amérique du Nord, toutes espèces confondues, ont disparu depuis 1970, soit près de 3 milliards d'individus en 48 ans de surveillance, majoritairement le long de la côte atlantique et de la vallée du fleuve Mississippi. Mais cet effondrement, dû à l'urbanisation galopante et à l'agriculture intensive, n'est pas une première dans l'histoire nord-américaine. Laissez-moi donc aujourd'hui vous raconter l'histoire de deux oiseaux mythiques, symbole de l'impact brutal de l'homme sur la nature, le pigeon migrateur et la connure de Caroline. C'est parti ! On commence directement avec Ectopistes migratorius, ou pigeon migrateur, qui est une légende dans l'ornithologie sur bien des aspects. Pour commencer, cet oiseau appréciait les denses forêts de feuillus nord-américaines. Son air de répartition allait du Québec au Texas et de la côte atlantique jusqu'au Saskatchewan canadien. Et comme son nom l'indique, il était migrateur, et l'espèce se concentrait au sud des Grands Lacs pour sa reproduction. Le mâle était de couleur gris-cendre plus ou moins intense de la tête à la queue en passant par les ailes, ces dernières présentant quelques petites taches noires irrégulières. La gorge, le plastron et le ventre étaient de couleur rossomont, et le bas-ventre apparaissait blanc-sale. La femelle, plus sobre, arborait une robe globalement brune avec une gorge et un plastron un peu plus orangé. Les côtés du cou prenaient des teintes bleues, vertes ou violettes iridescentes, à l'instar de certaines espèces actuelles de pigeons. Cet oiseau, au corps fuselé et à la queue très longue pour un pigeon, mesurant 40 cm en moyenne pour un poids d'environ 300 grammes, se nourrissait... de tout. Vraiment, pour les jeunes, des petits invertébrés, pleins de protéines, et pour les adultes, des fruits en été, comme les mûrs ou les myrtilles, et le reste de l'année, des fruits secs et des noix. Et de ce régime découle le comportement écologique de l'oiseau. Les arbres produisant les fruits secs, comme les chênes, les produisent de manière irrégulière dans l'année, ce qui oblige les oiseaux à bouger rapidement d'un arbre à l'autre. Et pour mieux repérer ses sources de nourriture, qui changent constamment, le pigeon migrateur adopte un comportement... fortement grégaire. Et pour vous montrer à quel point j'exagère à peine, voici ce qu'en disait l'anéthologue étasunien Jean-Jacques Audubonne en 1830. Soudain, retentit un cri sorti de toutes les bouches. Les voilà ! Malgré la distance qui nous séparait encore, le bruit qu'il faisait me faisait penser à une tempête en mer. Les pigeons arrivaient par milliers, se posaient n'importe où, les uns sur les autres, jusqu'à ce qu'une masse de la taille d'une barrique se forment sur les branches. La lumière de midi était masquée comme par une éclipse, les fientes tombaient, rappelant des flocons de neige fondantes. Ah, donc le pigeon bisé est un oiseau propre en fait ! La population de pigeons migrateurs au début du 19ème siècle était estimée à entre... 3 et 5 milliards d'individus. Des témoignages de gens de l'époque rapportent des nuées si grandes qu'il leur fallait plusieurs heures pour passer. Ces oiseaux étaient si nombreux que le pigeon migrateur aurait représenté près de 40% des espèces aviaires vivant aux Etats-Unis à cette époque. 4 oiseaux sur 10 auraient été des pigeons migrateurs. Mais du coup, comment une espèce aussi présente sur le territoire a-t-elle pu disparaître ? Voici 3 éléments de réponse. La première cause à tester est la chasse. Si les tribus amérindiennes chassaient déjà le pigeon migrateur, l'arrivée des colons européens et leur expansion jusqu'au fleuve Mississippi change drastiquement la donne. La signature du traité de Paris en 1783 et surtout l'adoption de l'Indian Removal Act en 1830 mettent l'oiseau directement en contact avec les colons états-uniens du Midwest. La chasse du pigeon migrateur s'avère très facile et plusieurs méthodes ont été répertoriées. Le fusil tout d'abord, qu'il suffisait de pointer vers le ciel pour récolter plusieurs dizaines de corps avec une seule cartouche. Chasseur droit devant. Bien reçu bravo leader. Bien reçu bravo leader. Supprimez-les tous. Mais aussi des filets géants avec ou sans appelants. Un appelant est un pigeon d'une autre espèce maintenu par une corde et servant de leurre pour attirer la nuée vers une hypothétique source de nourriture. D'autres techniques, plus terre à terre, consistaient à s'en prendre directement au nid en tirant directement dedans au fusil, voire carrément en abattant l'arbre. Un site de nidification comprenant plusieurs centaines de milliers d'individus et pouvant s'étendre sur plus de 100 km², je vous laisse imaginer le délire. Oui les chrênes seraient contents. L'oiseau est chassé comme source de nourriture bien sûr, mais aussi pour défendre des terres agricoles, pour sa graisse, pour ses plumes et pour le sport. Des concours récompensant le plus grand nombre d'individus prélevés en une journée voient le jour avec une limite basse établie à 30 000 spécimens. Des oiseaux sont aussi capturés pour être utilisés comme cibles vivantes lors de compétitions de tirs aux pigeons. A partir de 1840, le développement du réseau ferroviaire, permettant le transport de millions de cadavres, et du télégraphe, qui autorise une meilleure coordination entre les chasseurs, accélère l'attrition de l'espèce. Par exemple, en 1851 est enregistré un train qui transporte plus de 1 800 000 pigeons prélevés des forêts du nord-est vers la ville de New York. Une deuxième cause de la disparition de l'espèce est la destruction de son habitat et de ses sites de nidification. Les denses forêts du centre des États-Unis sont abattues pour laisser la place à l'agriculture. Le très faible taux de reproduction du pigeon migrateur, à raison d'un seul œuf par couvée, et possiblement deux couvées par an, conjugué à son aptitude à former des nuées gigantesques, exigeant des conditions de nourrissage et de nidification finalement très spécifiques, aurait rendu l'oiseau très sensible à la dégradation forestière, qui se serait accéléré dans les années 1870 avec l'apparition de la Ciri mobile. Ce déclin initial de la population de pigeons migrateurs, engendré par la chasse et la destruction de son habitat, est suivi par son effondrement entre 1870 et 1900, pour des raisons encore débattues, même si l'inaptitude de l'espèce à vivre en groupe en deçà d'une certaine taille est avancée. Les oiseaux restants, formant des nuées plus petites, la recherche des sites de nourriture se serait avérée plus difficile, sous une pression prédatrice plus forte. En outre, l'espèce aurait été poussée vers des régions au climat plus rude, comme le Canada. Quoi qu'il en soit, le constat est là. En 1890, une nuée de quelques centaines d'oiseaux devient un événement. Le dernier pigeon migrateur sauvage, un immature, semble avoir été prélevé par un garçon de 14 ans nommé Press Clay Southworth, dans le comté de Pike, dans l'Ohio, en 1900. Entre 1910 et 1912, l'American Ornithologist Union propose un prix de 2000 dollars à quiconque trouverait un individu sauvage encore vivant. Et ce prix n'a jamais été réclamé. Plusieurs individus vont survivre en captivité dans divers zoos à travers les Etats-Unis. En 1909, le zoo de Cincinnati abritera les trois derniers spécimens, un couple, Martha et George, baptisé en l'honneur du premier président des Etats-Unis et de sa femme, ainsi qu'un autre mâle. En 1910, il ne restera que Martha. Cette dernière sera retrouvée morte sur le sol de sa cage, le 1er septembre 1914, aux alentours de 13h. Et avec elle s'éteindra Ectopistes migratorius, une espèce qui, 50 ans plus tôt, comptait encore des centaines de milliers d'individus. Bien moins connue du grand public, la connure de Caroline, ou Conuropsis Caroline N6, a pourtant subi le même destin que le pigeon migrateur pendant à peu près la même période. Si vous êtes un joueur de Red Dead Redemption 2, cet oiseau doit vous rappeler une mission secondaire. La connure de Caroline était l'unique représentante du genre Conuropsis, et la seule espèce de la famille des Psittacidae d'Amérique du Nord. C'est dire son aspect unique. On pourrait s'étonner de la présence de ce type d'oiseau sous ses latitudes plutôt froides, mais quand on voit comment la perruche à collier s'adapte à nos grandes villes européennes, c'est tout à fait possible. D'une trentaine de centimètres de long pour un poids estimé à 280 grammes en moyenne, la connure de Caroline était présente sur tout l'est des Etats-Unis, selon deux sous-espèces. Conuropsis carolinensis carolinensis, qui vivait majoritairement dans les zones humides de Floride et le long des côtes de l'océan Atlantique et du Golfe du Mexique, et Conuropsis carolinensis ludovicianus, établi au-delà des appalages dans les grandes forêts du centre des Etats-Unis, sur les abords des grands fleuves Mississippi, Missouri, Arkansas et Ohio. C'est un oiseau qui apprécie donc les forêts humides et les zones marécageuses. Et comme vous pouvez le constater, c'est une espèce très colorée. Le front et les parotiques sont de couleur rouge à orange, le reste de la tête est d'un jaune éclatant, et le corps arbore divers tons de verts, de la nuque à la queue, avec quelques reflets bleutés sur les rémiges et les rectrices. Enfin, ça c'est pour la sous-espèce carolinensis. La sous-espèce ludovicianus avait le corps tirant plus vers le bleu et une tête un peu plus terne. La cognure de Caroline se nourrissait majoritairement des fruits du cyprès et de la lampourde, mais ne se privait pas lorsque des mûres, des pommes, des oranges ou du maïs étaient disponibles. Les cultivateurs devaient être contents. Fortement grégaire, ses effectifs se seraient comptés par millions. Vous voyez ce que ça fait déjà un million, Armina ? Avec des nuées de 200 à 300 individus. C'est moins impressionnant que le pigeon migrateur, mais vu les couleurs de l'oiseau, ça devait être assez beau. Du coup, est-ce que la connure de Caroline a disparu de la même manière que le pigeon migrateur ? Oui et non. La déforestation du Midwest, pour laisser place à l'agriculture, est une première cause. La chasse en est une seconde, motivée par une protection des champs et des vergers, surtout que l'oiseau entretenait des rapports sociaux apparemment assez forts avec ses semblables. Des témoignages de l'époque font état d'individus pleurant leurs camarades morts, les rendant de fait faciles à tirer. Le sport, la récolte de plumes et le prélèvement pour des collections scientifiques sont aussi des motifs de chasse. C'est honteux ! Les deux sous-espèces auraient disparu indépendamment l'une de l'autre. Dans une étude de 2021, le biologiste états-unien Kevin Bourgio avance que la sous-espèce Ludovicianus se serait éteinte aux alentours de 1914, tandis que la sous-espèce Carolinensis aurait persisté jusque dans les années 30-40, notamment en Floride. Un tel écart temporel peut s'expliquer par l'évolution plus tardive de la démographie et de l'économie de cet état du sud des États-Unis. En 1850, la population de la Floride est de 88 000 personnes. En 1940, elle est de 1 900 000 habitants. Ces nouveaux résidents développent la culture des agrumes et se spécialisent dans la production de bois et l'élevage. Ça demande un certain déchiffrement. En 1900, la connure de Caroline est encore considérée comme abondante, notamment dans la région de Kissimmee. Mais l'oiseau restant rare au niveau national, il attire la convoitise des collectionneurs et des ornithologues qui souhaitent en faire le nouvel animal de compagnie, comme ce sera le cas de Doodles par exemple. Le dernier spécimen adulte sauvage capturé est attesté en 1904, sans plus de détails. Comme pour le pigeon migrateur, les derniers individus vivants survivront dans divers zoos à travers le territoire. Et c'est encore le zoo de Cincinnati qui accueillera les derniers représentants de l'espèce. En 1880, l'établissement achètera 16 oiseaux pour la modifique somme de 40 dollars. Il ne restera de ce groupe qu'un couple, la femelle Lady Jane et son compagnon Inca, qui seront vite convoitées par le zoo de Londres qui proposera 400 dollars au zoo de Cincinnati, qui refusera l'offre. Lady Jane mourut durant l'été 1917 et Inca sera alors transférée dans la cage vide d'une certaine Martha. Il y mourra quelques mois plus tard, le 21 février 1918, de chagrin selon ses gardiens. Et avec lui s'éteindra officiellement Conuropsis Carolinensis, la connure de Caroline. De nombreux observateurs affirmeront par la suite avoir aperçu des oiseaux sauvages sans autre preuve que leur bonne foi. La dernière mention d'individus sauvages sera faite par l'ornithologue Oscar Benard en Floride dans les années 1930 à 40, mais il refusera de donner la localisation précise dans un souci de préservation des derniers représentants de l'espèce. Et comme pour le pigeon migrateur, il est difficile de déterminer les vraies raisons de l'extinction à l'état sauvage de l'oiseau, même aujourd'hui. Jean-Jacques Audubonne, en 1830, notait déjà que l'espèce, bien qu'abondante, était sur le déclin. La piste d'une maladie aviaire sera longtemps envisagée, mais sera réfutée en 1920 par une équipe scientifique internationale suite à des analyses ADN sur des spécimens empaillés. Bon, pour commencer... Ensuite, l'extinction du pigeon migrateur et de la connure de Caroline sont des cas assez uniques d'extermination aviaire par l'homme. La plupart des espèces éteintes sont en effet des espèces insulaires, avec des cas aussi emblématiques que le dronte de Maurice, le fameux dodo. Or, les deux oiseaux dont nous avons parlé dans cet épisode étaient des espèces à l'air de répartition vaste, avec une population importante. Il paraissait inconcevable qu'elles disparaissent, et encore moins aussi vite. Pourtant aujourd'hui, l'histoire semble se répéter à l'échelle mondiale avec le réchauffement climatique, et concerne non seulement les oiseaux, mais tout le règne animal. Dans son rapport Planète Vivante 2022, le Fonds Mondial pour la Nature, le WWF, confirme un déclin moyen de 69% des populations de mammifères, d'oiseaux, de poissons et de reptiles entre 1970 et 2018 sur l'ensemble de la planète. Ces populations, via leur réseau trophique, c'est-à-dire leur chaîne alimentaire, vont menacer de disparition d'autres espèces plus discrètes, mais tout aussi essentielles au bon fonctionnement du vivant. Un autre exemple plus proche de chez nous a été publié le 31 mai 2021 par le Muséum national d'histoire naturelle, en collaboration avec la Ligue de protection des oiseaux et l'Office français de la biodiversité. Le bilan fait état de la disparition de près de 30% des populations urbaines et campagnardes d'oiseaux en France entre 1989 et 2019, soit en seulement 30 ans. Je vous mets les liens en description pour que vous puissiez avoir accès à l'ensemble des informations. Adieu donc à la tourterelle des bois, au chardonneret élégant et aux moineaux friqués, et bienvenue au pigeon ramier et à la corneille noire, espèce dite généraliste, qui s'adapte mieux aux modifications environnementales, mais qui s'avère être le reflet d'une uniformisation de la forme aviaire, donc d'une perte de biodiversité. Alors, que peut-on faire pour limiter cette extermination ? Loin de moi de vous donner une réponse définitive. L'exemple du pigeon migrateur et de la connure de Caroline a servi de base à l'adoption, en 1973, de l'Eadangered Species Act, une loi fédérale états-unienne protégeant encore aujourd'hui les espèces animales menacées de disparition, ainsi que leurs écosystèmes. Un équivalent en France serait l'arrêté du 29 octobre 2009, que je vous invite à lire, il n'est pas très long. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et mis à part l'application de la loi, des gestes simples et de bon sens, en fonction des capacités de chacun, peuvent aider si une bonne part de la population les réalise. Mais ça fera l'objet d'un autre épisode. Cet épisode sur le pigeon migrateur et la connure de Caroline est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris 2-3 trucs sur ces oiseaux disparus. Si c'est le cas, partagez la vidéo, abonnez-vous et laissez une plume en l'air et un commentaire. Ça aide au référencement et aussi à la motivation. Je termine cet épisode par une citation de Noël Snyder dans son livre sur la connure de Caroline. En négligeant de placer la santé et la survie des animaux sur la planète, et en continuant à compromettre la résilience des systèmes naturels comme s'ils n'avaient aucune importance, nous nous menaçons nous-mêmes aussi gravement que les autres espèces. Levez la tête ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...